Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur mon projet de serveur NAS fait maison puisque ça fait maintenant 3 mois que j'ai mis en service mon serveur NAS puisque j'ai fait il y a quelque temps une petite série de vidéos où j'ai construit un nouveau serveur NAS pour stocker notamment mes vidéos donc je mettrai le lien vers la playlist dans les fiches et donc ça fait maintenant 3 mois qu'il est en service et dans la vidéo précédente je vous avais dit que si vous aviez des questions je ferais peut-être une vidéo pour y répondre et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va notamment répondre à quelques questions que vous avez posées dans les commentaires notamment une question qui est revenue plusieurs fois c'est évidemment la consommation et je suis tout aussi curieux que vous de savoir combien est-ce que mon serveur NAS consomme donc j'ai acheté un wattmètre et on va enfin pouvoir répondre à cette question je vais également nettoyer mon serveur NAS puisque ça fait 3 mois qu'il est en service on va voir combien de poussière est-ce qu'il a accumulé mais on va d'abord commencer par aller jeter un oeil à mon serveur NAS parce que oui il se trouve par là voilà mon NAS comme vous pouvez le voir il a pas bougé depuis ces 3 derniers mois je l'ai laissé en service il a tourné 24h sur 24 7 jours sur 7 depuis 3 mois et comme vous pouvez le voir il a commencé à accumuler un petit peu de poussière ce qui est plutôt normal surtout qu'il est au ras du sol donc il va en aspirer pas mal ce qu'on va regarder donc c'est est-ce que la poussière a réussi à rentrer à l'intérieur donc j'avais mis ces filtres à poussière à l'avant ces trucs que j'avais acheté sur Amazon et bon bah visiblement ils font quand même plutôt bien le boulot donc j'ai éteint le serveur évidemment avant de commencer cette vidéo pour qu'on puisse le sortir de là j'ai toujours la boîte de la carte mère qui traîne à côté on va le sortir de là pour aller voir ça de plus près j'ai une plutôt bonne nouvelle puisque même si l'avant a accumulé un petit peu de poussière évidemment on va nettoyer tout ça pour que les ventilateurs respirent un petit peu mieux il semblerait que l'intérieur ait été relativement épargné je m'attendais à avoir plein de poussière collée sur la vitre notamment mais c'est plutôt propre là dedans on va quand même l'enlever évidemment pour voir ça de plus près allez toujours besoin de la ventouse pour l'ouvrir et bien il n'y a pas tant de poussière que ça on a un léger dépôt de poussière sur les disques durs mais enfin c'est pas trop mal un petit peu de poussière dans l'encoche ici le ventilateur à l'arrière également en a aspiré un peu comme vous pouvez le voir mais la carte mère est plutôt propre je suis également positivement surpris par le fait que l'acrylique n'a pas accumulé tant de poussière que ça généralement on savait avec toutes les pièces en plastique la poussière vient s'aimanter dessus mais là pour le coup c'est plutôt propre il y a un petit peu de poussière rien de plus que sur n'importe quelle surface horizontale donc c'est plutôt pas mal je vais pouvoir nettoyer ça rapidement pas très compliqué un coup d'aspirateur sur les filtres à l'avant et ça devrait déjà permettre de retirer le plus gros finalement il n'y a pas grand chose à nettoyer on aspire bien les filtres pour retirer le gros de la poussière et permettre au ventilateur de respirer un peu plus un petit coup de chiffon à l'intérieur et c'est fait n'oublions pas que ça reste un serveur NAS on n'est pas là pour avoir le PC le plus propre du monde je vais maintenant pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions à commencer par la consommation combien est-ce que ce NAS consomme ce qui est assez important pour quelque chose qui tourne 24h sur 24 7 jours sur 7 pour ça j'ai acheté un wattmètre qui va permettre de connaître la consommation d'ailleurs ce serait bien de finir de le déballer donc maintenant je sais combien consomme mon serveur NAS et les chiffres sont pas mauvais j'ai pris évidemment quelques notes donc tout d'abord on a la consommation lorsque le NAS est éteint c'est-à-dire juste branché au secteur vous savez qu'il y a évidemment une petite consommation de veille bon c'est pas très important mais on a une consommation qui est assez classique pour un PC à savoir aux alentours des 2 watts ensuite lorsque le NAS est au repos c'est-à-dire juste allumé et qu'il se passe rien on a une consommation qui est aux alentours des 30 watts un petit peu au-dessus d'ailleurs entre 30 et 32 watts ce qui est vraiment pas mal sachant que dans mon serveur NAS j'ai trois disques durs 3,5 pouces un disque dur 2,5 pouces et un SSD PCI Express et c'est avec les disques durs en rotation j'ai pas activé l'arrêt des disques durs il faudrait peut-être que je l'active d'ailleurs parce que ça pourrait permettre de gagner encore évidemment au niveau consommation le défaut c'est que les disques durs doivent s'arrêter se remettre en route et c'est pas forcément très bon pour leur durée de vie mais ça peut quand même être intéressant donc on arrive à une trentaine de watts le NAS au repos maintenant lorsque j'accède au NAS en lecture pour récupérer des données ou par exemple lorsque je lis une vidéo avec Plex j'arrive à une consommation aux alentours des 35 watts ce qui est là encore pas mal du tout pour un serveur NAS fait maison lorsque j'écris des données sur le serveur NAS la consommation augmente notamment pour une bonne raison c'est que j'utilise un RAID qui est un RAID logiciel donc c'est le système de fichier ZFS avec le RAID Z et donc l'écriture de fichier sur le serveur NAS oblige le processeur à se mettre à travailler un peu ce qu'il faut savoir c'est que le processeur n'est pas un bridage dans mon cas à moi donc j'ai un petit Pentium G4400 et il est suffisant au niveau performance je sature le gigabit Ethernet bien avant de saturer le processeur ça n'empêche qu'en écriture ça fait quand même monter la consommation aux alentours des 45-50 watts donc heureusement j'écris pas en permanence sur mon serveur NAS maintenant lorsque je demande au processeur de travailler à 100% par exemple en demandant à Plex de faire un transcodage X265 un truc que le processeur n'est pas capable de faire donc ça permet d'avoir 100% de charge sur le processeur la consommation monte aux alentours des 58-59 watts donc c'est la consommation au maximum du serveur NAS donc c'est pas si mal que ça évidemment c'est des chiffres qui sont plus élevés que ce qu'on aurait avec un serveur NAS du commerce notamment parce que les serveurs NAS du commerce surtout à un prix comparable à celui-là vont utiliser des solutions basse consommation donc soit des processeurs qui vont être des Intel Atom donc des processeurs qui sont très basse consommation mais qui sont aussi moins performants que ce que j'ai là ou alors passer carrément sur des plus ARM qui vont évidemment consommer beaucoup moins que ce qu'on pourrait faire avec un processeur X86 maintenant la consommation reste assez modeste pour plusieurs raisons notamment parce que j'ai choisi un Pentium G4400 qui est suffisant en termes de performance pour ce que je fais je suis bridé par le réseau avant d'être bridé par le processeur on a une consommation qui est entre 3 et 4 watts au repos enfin le processeur ne fait rien ce qui est à ce niveau-là l'un des meilleurs processeurs côté X86 sans partir sur des puces pour PC portable ou des trucs ultra basse consommation donc c'est pour ça que ce Pentium G4400 est aussi assez intéressant si on recherche une consommation réduite petit conseil si vous voulez vous faire un serveur NAS fait maison si vous partez sur un processeur Intel essayez de prendre des processeurs de génération Skylake ou supérieure donc génération 6000 ou supérieure notamment parce que la consommation des processeurs au repos c'est quelque chose qui a beaucoup progressé ces 10-15 dernières années c'était pas rare auparavant d'avoir des processeurs qui pouvaient consommer 10 ou 15 watts au repos alors qu'aujourd'hui on arrive à descendre à seulement quelques watts donc privilégiez des processeurs Skylake ou supérieurs chez Intel et évidemment Ryzen donc Ryzen première génération, deuxième génération, troisième génération, etc chez AMD évitez les processeurs plus anciens que ça parce que c'est des processeurs qui vont généralement consommer plus au repos donc maintenant je vais aller chercher d'autres questions auxquelles je vais pouvoir répondre assez rapidement une question qui revient souvent c'est pourquoi avoir utilisé FreeNAS par exemple par rapport à OpenMediaVolt donc FreeNAS il a plusieurs avantages déjà comme OpenMediaVolt il est gratuit contrairement à d'autres solutions et deuxièmement donc j'avais OpenMediaVolt avant sur mon serveur NAS mais comme là je suis passé sur un système avec plusieurs disques durs la redondance avec du RAID en fait donc je suis parti sur un RAID logiciel et c'est ce que permet notamment de faire le ZFS le ZFS est très bien pour ça donc je suis avant tout passé sur FreeNAS pour pouvoir bénéficier du système de fichiers ZFS après OpenMediaVolt est également une très bonne solution c'est plus une question de performance on va dire qu'OpenMediaVolt et plus grand public FreeNAS serait un petit peu plus professionnel enfin semi-professionnel mais bon les deux solutions se ballent et après ça dépend un peu de ce qu'on recherche quelque chose qui est revenu également c'est le fait que j'ai utilisé trois disques durs de la même série donc trois Western Digital Red et vous avez été un certain nombre à dire oh faut pas faire ça, faut mélanger les disques durs etc je sais, en théorie il faut jamais utiliser des disques durs identiques parce qu'il y a le risque que si le lot était défectueux et bien que tous les disques durs lâchent en même temps ou en tout cas à des intervalles très proches donc les chances quand même que ça arrive sont relativement faibles même si elles existent et il faut savoir également que ces trois disques durs sont pas exactement identiques en réalité il y a un lot de deux plus un autre disque dur que j'ai acheté séparément donc au niveau des dates de fabrication notamment il y a un petit écart entre les trois mais c'est vrai qu'en théorie il faudrait mélanger les disques durs également on m'a demandé pourquoi avoir acheté 3 x 4 Tera et pas par exemple 2 x 6 ou un truc comme ça tout simplement parce que c'était la solution qui me permettait d'avoir le plus de stockage pour le prix le plus faible tout en ayant de la redondance et la plus grande capacité utilisable au final donc c'est pour ça que je suis parti là dessus on m'a demandé également s'il y avait un backup au niveau du serveur NAS alors il faut savoir que j'ai pas de copie du serveur je sais qu'en théorie également on devrait avoir donc toujours plusieurs copies de chaque fichier on devrait avoir un autre serveur NAS qu'on appelle off-site c'est à dire ailleurs qui soit synchronisé avec celui-là donc avoir toujours deux copies etc parce que s'il y a un incendie s'il y a quelque chose comme ça on peut bah si on perd ce NAS on perd tout évidemment enfin bref mais j'ai pas vraiment les moyens de créer un deuxième serveur NAS identique pour dupliquer les données sur un deuxième serveur le stocker ailleurs etc également on m'a demandé est-ce que j'accéderais à mon NAS à distance etc il faut savoir que j'ai une connexion internet ici qui est relativement pourrie c'est pour ça notamment que je peux pas faire de vidéo en live par exemple et notamment le débit en upload on est à moins d'un mégabit par seconde donc tout ce qui est accès à distance pour l'utiliser comme son cloud perso pour notamment le synchroniser avec un autre serveur par exemple c'est totalement impossible je veux dire avec une connexion pareille on peut absolument rien faire même pour uploader les vidéos je suis obligé de le faire via la connexion en 4G et pourtant j'habite en ville mais c'est juste la merde en fait enfin une dernière question qui est revenue plusieurs fois concernant les backplane SATA que j'ai fait pour pouvoir connecter les disques durs facilement beaucoup ont dit ça aurait été cool si tu avais rajouté des leds de statut pour les disques durs savoir s'ils fonctionnent ou pas par exemple ce genre de choses il faut savoir que c'est pas si simple à faire que ça rajouter des leds pour indiquer on va dire l'état des disques durs savoir s'ils sont fonctionnels ou HS ou etc c'est beaucoup beaucoup plus compliqué ça oblige une communication avec la carte mère avec le système enfin c'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement avec des petites backplane SATA destiné à un petit projet de serveur NAS donc malheureusement non je ne le fais pas parce que c'est pas si simple que ça voilà pour cette vidéo c'était un petit retour sur le projet serveur NAS si vous l'avez aimé n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à aller faire un tour sur ut.io slash goodwin pour soutenir la chaîne soutenir ce genre de projet et j'ai d'autres idées à l'avenir de choses qui pourraient être assez intéressantes il faut que je vois comment est-ce que je pourrais faire ça et réussir à faire ça et ensuite faire des vidéos mais enfin bref mais en tout cas c'est tout pour aujourd'hui donc moi je vous dis salut à tous et à la prochaine